Bonjour, nous sommes aujourd'hui au campus à l'Université de Tunis 1. Nous sommes en compagnie du professeur de droit public, président à l'instance nationale des élections, M. Sheffir Sarsar, bonjour. Bonjour. Le professeur, le processus électoral a été en quelque sorte pollué par l'arrestation de M. Lebel Kami, candidat à la présidentielle, passé au second tour et nous nous sommes retrouvés en face d'une impasse, pour ne pas dire un imbroglio juridique. D'un côté, l'ISI demande la libération du candidat et de l'autre, la justice refuse. Toutes les deux parties s'appuient sur des textes juridiques. D'après vous, et à la lumière de cette situation, y a-t-il conflit entre le droit pénal et le code électoral ? En fait, c'est une situation inédite. C'est une situation atypique où on trouve que l'un des candidats présidentiels, et en plus un candidat qui passe au deuxième tour, il est incarcéré, donc privé de sa liberté. Mais en même temps, ce même candidat a un parti politique qui se présente avec force au législatif. Il a une chaîne de télé, et en plus il a une association caritative qui est assez bien implantée et qui a une force de visibilité assez importante. Donc nous avons cette situation qui est complexe, dans le sens où, voilà, dans les élections présidentielles, il faut assurer ce qu'on appelle l'égalité de couverture entre les candidats. C'est un conflit entre les lois, en fait, c'est un conflit entre les temps, le temps de la justice et le temps électoral. Dans le sens où, normalement, pour les élections, peuvent se présenter tout citoyen tunisien, tout élector, qui a un certain nombre de conditions. La loi électorale a été un peu parmissive, dans le sens où on n'exige pas un bulletin, un casier judiciaire vierge, on n'exige pas quelques éléments qui sont relatifs au dossier du candidat. Dans cet ordre-là, est-ce que c'est une loi mal faite ou incomplète ? Je pense qu'il fallait en fait la revoir, et malheureusement en Tunisie, on rate toujours les bons moments pour éviser les lois. En fait, il fallait amender le code électoral après les élections de l'État. Il fallait donc revoir ces conditions, revoir ces possibilités, pour éviter toutes ces, comment dirais-je, ces complications, ces impasses. Dans une situation assez particulière, les I, ils sont très gênés dans le sens où, finalement, ils ne peuvent pas organiser un débat entre les deux candidats. Ils doivent assurer que chacun a les chances, disons équivalente, pour pouvoir parler aux électeurs, chose qui n'est pas tout à fait évidente, mais finalement, les I va statuer, juste après le scrutin, elle doit statuer sur les résultats, pour dire voilà qui est gagnant de ces élections présidentielles. Et par la suite, une période contentieuse, c'est-à-dire que le deuxième candidat peut intenter une action contre la décision de l'ÉSIE pour dire devant le juge électoral, c'est le tribunal administratif, dire que voilà, je ne l'ai pas gagné parce que j'ai été privé de certains droits. Dans cet endroit-là, professeur, est-ce que le candidat Nabil Karoui, le cas de Nabil Karoui, peut faire jurisprudence ? Certainement, il va faire jurisprudence, dans quel sens ? Dans le sens où le juge électoral va trouver un cas assez particulier pour essayer d'exercer sa fonction qu'il connaît très bien, c'est à savoir avoir une décision réaliste et pragmatique pour dire est-ce que la sincérité du vote a été garantie ou pas ? Parce que comme j'ai dit, le juge administratif, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peser le pour et le contre et voir si l'écart de voix, il justifie réellement pas une annulation des élections, mais une modification des résultats. Prendre, professeur, que si après la proclamation des résultats, l'écart de voix est minime, ceci peut faire l'objet d'un recours en justice ? Rien n'est certain, parce que le juge va essayer de peser. Oui, il y a quelqu'un qui a été privé de sa liberté, mais en même temps, il a d'autres atouts. Le candidat qui est libre, il n'a pas ses atouts. Comme vous le savez, les choses sont encore plus compliquées, parce que l'AEKA a présenté un rapport pour dire que, voilà, il y a des dépassements qui ont été enregistrés. Évidemment, que ce soit l'ISI ou le tribunal administratif sont amenés à revoir tout ça pour essayer de prendre une décision dans la globalité pour dire est-ce que réellement le vote a été sincère ? Et deuxièmement, est-ce que les résultats qui vont être proclamés reflètent réellement la volonté des électeurs ? Donc, toute la Tunisie est en suspens à la suite de cette situation inédite. Quelles sont les conclusions à tirer ? Quelles sont les erreurs qui ont été faites ? Je pense qu'une phase importante à revoir et à voir pleinement, c'est juste qu'après les élections, le cycle n'est pas fini. Commencer à notre cycle, c'est-à-dire faire des rapports, revoir les rapports, que ce soit de l'ISI ou des observateurs, essayer de voir quelles sont les choses à rattraper concernant la législation électorale ou aussi concernant le déroulement des élections. Je pense que la période post-électorale, c'est un tremplin pour passer aux prochaines élections avec une législation consolidée, une législation bien plus performante, bien fissante. Pour dire les choses comme elles sont, d'après vous, le code électoral aurait dû être amendé après les élections de 2014. On a raté l'occasion en 2014, on l'a raté en 2018 après les élections municipales. Donc finalement, on ne doit pas rater encore une fois la possibilité de revoir ce code à la lumière, donc des remarques et des lacunes qu'on découvre. Au niveau de l'application ? Vous, professeur, vous lancez un master ? Oui, un master professionnel, démocratie et gestion électorale. C'est un master co-construit entre la faculté et la Fondation internationale des systèmes électoraux. On essaie en plus de faire participer les instances indépendantes pour fournir une offre nouvelle académique pour les gens qui sont intéressés ou qui travaillent surtout dans le domaine de la transition démocratique. Merci, professeur. Je vous en prie. Merci.